C'est quand tu veux. Dans une vision bayésienne, les choses auraient pu être différentes de ce qu'elles sont, mais si on a une vision déterministe de la réalité, de l'univers, en fait, les choses n'auraient pas pu être autrement que ce qu'elles sont, puisque chaque chose est déclenchée par une cause précédente jusqu'au Big Bang. En tout cas, c'est la vision déterministe du Clockwork Universe. Vraiment, tous les phénomènes sont des effets qui dépendent de causes précédentes. Du coup, est-ce que ça a du sens, finalement, de dire que les choses auraient pu être différentes ? Non, peut-être pour clarifier, il n'y a pas vraiment de tension entre déterminisme. En fait, il n'y a pas du tout de tension entre déterminisme et bayésianisme, puisque le déterminisme est souvent associé à un homme, Pierre Simon, la place ! Vous l'aime bien, je crois ? Oui, la place. Et il a écrit ça, ce qui est peut-être moins connu, c'est qu'il a écrit cette histoire de cette intelligence capable de déterminer tout le futur et tout le passé de l'univers à partir de la position de toutes les particules à l'instant présent. Le démon de la place. Le démon de la place. Il a introduit cette idée dans un livre qui s'appelle « Essais sur les probabilités ». C'est bien dire que, en tout cas, dans la vision de la place, probabilité et déterminisme, en fait, c'est parfaitement cohérent. Et la raison pour laquelle c'est cohérent, c'est que pour la place, la probabilité, c'est une description de l'ignorance. C'est quelque chose, on utilise ça pour décrire ce qu'on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, il y a plusieurs, même dans un monde déterministe, alors ce qu'on ne sait pas parce qu'on ne connaît pas les positions de toutes les particules, on peut imaginer plusieurs univers possibles, étant donné l'état de nos connaissances. Pour la place, les probabilités n'existent que pour combler notre ignorance. Mais s'il y avait un démon de la place, s'il y avait une intelligence comme ça, omnisciente, pour lui, il n'y aurait pas de probabilité. Il n'y aurait que des certitudes, puisqu'il connaîtrait l'enchaînement de toutes les causes et de tous les effets pour l'éternité. Est-ce que ça, cette vision-là, est toujours valable, avec toutes les découvertes qui ont pu être faites en physique quantique, puisque justement, cette question de déterminisme fondamental est remise en question. En bref, oui, c'est encore possible. Il y a pas mal d'interprétations déterministes de l'Amérique quantique. Il y a même un sondage qui montre que la plupart des chercheurs du domaine, c'est très partagé, c'est quasiment du 50-50, la moitié sont pour une interprétation aléatoire, avec un hasard fondamental. Et puis l'autre partie, ils pensent que c'est déterministe. Par exemple, on observe juste une branche du multivers quantique, où il y en a d'autres qui vont avoir des interprétations où c'est parfaitement déterministe, mais non local. Il y a toujours des choses bizarres, quoi qu'il arrive. Mais tout ça pour dire que le déterminisme, c'est pas du tout rejeté par la mécanique quantique ou par la physique théorique moderne. Pour que les gens qui nous écoutent puissent avoir des bases dans la physique quantique, il y a donc des interprétations selon lesquelles l'univers est fondamentalement indéterministe. Donc ça veut dire que les particules élémentaires peuvent se retrouver de manière totalement aléatoire dans une position ou dans une autre, et qu'il n'y a pas de cause. Donc on aurait des effets sans cause, ce qui contredit la vision déterministe, évidemment. Et donc dans l'approche déterministe, la position des particules élémentaires, la position des électrons, est déterminée par autre chose. Alors, dans l'état de nos connaissances, on ne sait pas ce que c'est. D'où cette idée de variable cachée. Mais moi, il me semble que cette idée des variables cachées a été invalidée par le théorème de Bell, si je ne m'abuse. Les inégalités de Bell, l'expérience d'aspect. En fait, si on creuse vraiment, ce que ceci montre, c'est qu'il n'y a pas de variable cachée. Enfin, l'univers ne peut pas s'expliquer uniquement de façon déterministe avec des variables cachées locales. Donc les variables cachées locales, c'est un peu une idée d'Einstein qui se disait, parce qu'on avait des expériences où on lance une particule, on la divise en deux, et puis lorsqu'on observe l'un et qu'on se rend compte qu'elle est noire, on voit qu'on sait immédiatement que l'autre va être blanche. Donc il y a une espèce de corrélation. Et Einstein disait, cette corrélation, elle est trop vite. Il n'y a pas de messages potentiels qui passaient entre les deux. Donc il disait, l'explication plus naturelle, c'est qu'au moment où elles se sont séparées, en fait, c'est comme s'il y en avait une qui devait être blanche et l'autre qui est noire. Et donc forcément, lorsqu'on observe une qui est noire, c'est que l'autre était blanche, parce qu'on sait qu'au moment où elles se sont séparées, il y avait une noire et une blanche. Mais ça, cette idée d'Einstein, elle a été rejetée par les expériences d'aspect. Et en fait, ce que ça montre plus généralement, c'est le problème de la localité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est forcément non local en making quantique, qui est vraiment bizarre. Et ça, ça va être bizarre, quelle que soit l'interprétation. Alors ça, juste parce que c'est vertigineux, pour moi, c'est un des concepts les plus vertigineux en science, c'est que, donc, jusqu'à ces découvertes-là en physique quantique, on pensait que l'univers était local. Donc local, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'effet s'il n'y a pas de contact, les choses se touchent. Il n'y a pas d'effet à distance. Et donc, Einstein parlait de spooky effect at distance, parce qu'on a quelque chose comme ça d'un peu surnaturel. Comment ça se fait qu'une particule peut interagir avec une autre particule sans lien physique ? Et donc, il se trouve que c'est ce qu'on observe avec l'intrication quantique, le fait que des particules peuvent communiquer à distance, donc de manière non locale. Et ça, ça a été un bouleversement total pour notre vision du monde. Ouais, alors ça, pour nous, c'est vraiment troublant. C'est vraiment une histoire de la non-localité. C'est ce que je fais ici. Potentiellement, c'est très corrélé avec ce qui se passe ailleurs. Ça défie un peu, complètement, notre intuition. Mais j'ai envie de dire que c'est un problème orthogonal. C'est-à-dire qu'au fait qu'il y ait un hasard fondamental ou non, c'est-à-dire qu'il y ait un hasard fondamental ou non, de toute façon, il y aura cette histoire de non-localité. Et il y a quelque chose de bizarre au niveau de la non-localité. Mais par contre, ça ne tranche pas grand-chose du débat déterministe versus probabiliste. Juste pour revenir sur cette histoire de non-localité, par exemple, on pourrait objecter que si on appelle quelqu'un au téléphone, par exemple, il n'y a pas de contact, donc c'est non local. Mais quand on passe à l'appel téléphonique, il y a des ondes qui sont des ondes physiques, qui sont transmises jusqu'à un satellite. Et tout ça est très local, puisque c'est des particules qui s'entrechoquent, qui se touchent et qui aboutissent à une communication. Donc il n'y a pas de non-localité dans ce phénomène-là. Vraiment, la non-localité, ce serait plutôt quelque chose d'un peu magique, un peu comme de la télépathie, où sans lien du tout, il y a un échange. Et c'est ce qui se passe à l'échelle quantique. Et pour insister sur à quel point c'est bizarre, c'est qu'il y a Einstein qui avait défini la relativité restreinte, selon laquelle la vitesse de la lumière est maximale. Et du coup, si on croit à la physique d'Einstein, on a l'impression que c'est impossible d'aller plus vite que sa vitesse de la lumière. Et en particulier, ce que ça veut dire, c'est que si tu peux aller plus vite que la vitesse de la lumière, techniquement, tu peux remonter dans le passé. Et du coup, là, c'est vraiment très bizarre, parce que tu dis le passé et le futur, peut-être que ça n'existe plus vraiment et qu'il n'y a plus de distinction et qu'il se passe quelque chose à l'échelle de tout l'univers tout entier, à la fois à travers l'espace, mais aussi à travers le temps. Et là, ça commence à être très bizarre. Mais donc là, ce qui irait plus vite que la lumière, c'est l'information, en fait, entre deux particules. Une particule à une extrémité de l'univers et l'autre à l'autre extrémité, communique instantanément, alors que la lumière prendrait peut-être des milliards et des milliards d'années pour le faire. Donc on a vraiment un phénomène là qui est plus rapide que la lumière, ce qui est censé être impossible. Donc si on est capable de faire ça, on peut envoyer un message de A à B instantanément, puis B peut nous renvoyer le message, et techniquement, ça serait dans notre passé. Du coup, là, ça ouvre la porte à la communication dans le passé. Et ça, on sait que c'est très, très bizarre. C'est vertigineux, quoi. Ça remet en question toute la physique, en fait. Ça bouscule tout. Alors, ce qui se passe aujourd'hui avec les équations telles qu'on comprend, c'est qu'il y a ces histoires de spooky action at a distance, il y a des histoires de corrélation, mais ce n'est pas possible d'envoyer vraiment de la communication, d'un message intentionnel, en particulier dans le passé, et qu'il y ait juste des histoires de corrélation. Mais ça reste très bizarre, mais ce n'est pas suffisamment bizarre pour permettre les trucs vraiment absurdes. Pour en revenir au dément de la place, avec tout le respect, évidemment, que je dois à la place, mais c'était une vision un peu obsolète de l'univers, cette idée que finalement, les particules élémentaires étaient un peu comme des billes qui s'entrechoquaient, comme si on avait un grand jeu de billard, quoi, finalement, et que tous les événements n'étaient qu'une série d'entrechoquements de billes, de particules minuscules. Or, on a compris plus tard que ça ne se passe pas du tout comme ça. Les particules élémentaires, ce ne sont pas des micro-billes qui se touchent les unes les autres, puisque justement, dans l'idée du démon de la place, le démon connaît la position de toutes les particules élémentaires et donc peut calculer le déroulement de tous les événements à venir. Mais on sait aujourd'hui que ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas connaître la position d'une particule élémentaire. Donc du coup, l'idée même du démon est inconcevable aujourd'hui. Alors, je veux juste rendre un peu hommage à la place. On se place quand même à la fin du 18e, début du 19e siècle. Il faut savoir que, par exemple, Newton... En gros, la place s'appuie sur les lois de Newton pour faire ses prédictions. Et Newton, lui, n'a pas su faire cette prédiction. En fait, il avait buté un peu sur un problème qui est ce qu'on appelle le problème des trois corps. C'est est-ce que si la Terre tourne autour du Soleil, et aussi Jupiter qui tourne autour du Soleil, est-ce que la Terre va rester stable ? Parce qu'elle est un peu déviée par Jupiter. On peut imaginer qu'après des millions d'années, il va être complètement déviée par Jupiter. Et Newton, dans ses écrits, disait... Enfin, c'est un problème qui me dépasse, parce qu'il n'arrivait pas à résoudre ça avec ses équations. Et il disait, il faut un grand tour à l'objet pour remettre de l'ordre dans le cosmos. Donc, selon Newton, d'une certaine manière, Newton avait une vision indéterministe, ou en tout cas, Dieu intervenait dans l'ordre du monde... Pour régler l'horloge. Pour régler l'horloge. Et du coup, fait en sorte que les orbites des planètes restent stables. Et donc, Laplace lui avait fait des calculs, avait poussé les calculs de Newton plus loin, et il en était arrivé à la conclusion que si l'Univers pouvait être stable, et c'est un peu après un espèce de saut de la foi, de se dire, en fait, peut-être que ces équations de Newton, elles suffisent à tout. Et on va dire, les 100 années après Laplace lui ont donné parfaitement raison. On a une période de la physique qui était de plus en plus déterministe, avec non seulement les lois de la gravité, mais ensuite les lois de Maxwell, de l'éctromagnétisme. Et c'est vraiment au XXe siècle qu'on s'est dit, oula, il se passe des trucs bizarres en fait en mécanique quantique, et qu'on a commencé un peu à questionner tout ça, et à voir des nouvelles théories. Tout ça pour dire que si on replace Laplace dans son temps, c'est juste incroyable ce qu'il a fait. Bien sûr, bien sûr. C'était un visionnaire, c'est sûr. Mais forcément, avec le temps, certaines idées sont devenues obsolètes, c'est évident. Donc, il y a cette idée que les lois de Newton pouvaient tout prévoir à l'avance, sauf que ça, c'est valable uniquement pour la matière inanimée macro-physique. Mais il y a certains physiciens qui, encore aujourd'hui, donc les physiciens art-déterministes, qui pensent qu'on peut même intégrer les comportements humains dans cette idée-là. qu'en fait, les comportements humains eux-mêmes ne sont que le fruit des causes qui remontent jusqu'au Big Bang, de l'entrechoquement des particules entre elles, et que donc, il n'y a pas de libre arbitre dans tout ça, qu'on pense être libre, mais qu'on se contente d'exécuter l'enchaînement des causes et des effets qui viennent du Big Bang. Et là encore, j'ai envie de citer Laplace, en particulier son essai de 1814, corrigé en 1842. Laplace avait vraiment vu ça venir en se disant, oui, ce démon théorique, il existe, mais en pratique, le monde est très complexe. Je ne sais pas s'il connaissait le nombre de particules dans un corps humain, mais il sentait venir la difficulté de la tâche de prédiction. et du coup, dans ses écrits, on voit des choses comme, par exemple, il explique un moment qu'il juge un peu ce qu'il appelait les sciences morales, je pense que ce n'est plus ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences humaines, et il disait que... Faire des prédictions dans ces domaines est en fait beaucoup plus dure que ce que les chercheurs de l'époque pensaient, notamment parce que les petites erreurs s'accumulent, et ça, il le retracait aux lois des probabilités où, lorsqu'on essaie de calculer, on peut imaginer un multivers bayésien, si on connaît bien le présent, aujourd'hui, le présent, il y a peu de branches, mais à chaque fois qu'on regarde dans le futur, il y a plusieurs branches potentielles qui se créent, et du coup, après quelques jours, quelques années, le nombre de branches grossit exponentiellement, et c'est impossible de faire quelques prédictions qui soient... Donc ça, c'est les systèmes chaotiques, les systèmes complexes, et il y a une nuance intéressante parce que, parfois, justement, on peut opposer aux déterministes durs l'idée que le monde est totalement imprévisible parce que, voilà, c'est un système très complexe, et donc le chaos intervient, et l'idée maîtresse du chaos, c'est qu'une très légère modification peut entraîner au bout du compte une différence colossale, mais ça reste, malgré tout, déterministe. En fait, c'est juste qu'on ne peut pas prédire, on n'a pas les infos suffisantes, mais si on était le démon de la place, on pourrait prédire, même si c'est très chaotique. Or, dans l'approche indéterministe de la physique quantique, il y a l'idée que si on rembobinait l'univers, les choses pourraient être différentes. Et c'est notamment le cas avec l'inflation, donc la théorie d'inflation de l'univers, qui dit que la disposition aujourd'hui des galaxies viendrait de fluctuations quantiques qui auraient augmenté très rapidement, en fait, jusqu'à atteindre une échelle macroscopique, et que donc aujourd'hui, la configuration de l'univers, si elle est ce qu'elle est, c'est à cause de mini fluctuations qui auraient pu être complètement différentes si on rembobinait l'univers. Alors, c'est possible, mais là, c'est une approche assez ontologique du problème. Il y a la même chose d'un point de vue épistémique, je ne connais pas exactement les choses, et du coup, si je raisonne avec l'état de mes connaissances, et si on est balésien, c'est ce qu'on veut faire, on ne veut pas... Et forcément, nos données sont insuffisantes pour pouvoir prédire ce qui va se passer. Il y a un autre truc qui est aussi très intéressant, donc là, c'est des limites dans le démon de la place à cause de l'information. On n'a pas assez suffisant d'informations pour prédire. Mais il y a une autre limite aussi fondamentale qui est ce qu'on appelle parfois l'irréductibilité algorithmique, qui est le fait que si je veux prédire le futur d'un système complexe, souvent, il faut le modéliser entièrement, surtout s'il y a des phénomènes de chaos. Il faut vraiment tout modéliser et du coup, ça fait beaucoup de calculs. Il faut imaginer calculer les positions de chacune des particules, les prochaines collisions et ainsi de suite. Et en fait, le calcul qu'il faut faire est probablement irréductible dans le sens où la seule façon d'en arriver au bout du calcul, c'est de faire tout le calcul soi-même. Et donc, s'il y a la réductibilité algorithmique et la norme, ça veut dire que prédire le futur dans l'univers est impossible parce que l'univers calcule le futur plus rapidement que ce qu'on pourrait faire nous dans l'univers. Il faudrait se tenir à l'extérieur de l'univers. Et avoir un hachique plus rapide que l'univers. Oui, voilà, pour calculer l'univers lui-même. D'accord. Eh bien, super. Une vingtaine de minutes. Sous-titrage ST' 501